Comme j'ai dit avant, on va se focus déjà sur le master, parce que je veux tout de suite d'ores et déjà enlever ce limiteur-là. Ici, on va directement rentrer dans une chaîne analogue et on va mixer dedans. Ici, on rentre dans de la tape. À la base, on limitait beaucoup moins. Et quand j'ai rajouté ça dans le process, au final, on rajoute du niveau parce qu'on equalise aussi avec ça. Donc le truc, c'est que là, maintenant, on va rabaisser ce niveau après cette tape. Parce que ça, il ne faut surtout pas changer le niveau auquel on rentre dedans, parce que c'est vraiment ce qui fait là beaucoup le glue et compagnie. Ça sature, ça compresse un petit peu et en même temps, ça colore. Donc ça, ça fait grandement partie du son. Si ça, je l'enlève, qu'on puisse juste checker un coup. Je le fais avec et sans. Vous voyez que ça rajoute des aigus, en fait. Et ça crée aussi, il y a un petit peu de saturation, ça glue un peu l'ensemble, ça donne cette petite vibe un peu plus vintage, entre guillemets. Le truc, c'est que là, on ne peut pas changer le niveau auquel on rentre dedans, quoi. Sinon, on va perdre ce que j'ai amené avec. Donc, on va faire ça derrière, pour l'instant, lui, il est off et je vais donc ajouter mon analogue en insert. Tac, qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rentrer gentiment dedans. On va set, on peut gainstager le niveau là. Maintenant, j'ai activé ma chaîne. On va regarder là dans les cues. Donc, premier élément de ma chaîne analogue, à combien on rentre dedans et on va régler ça avec ce potard là. Donc, je sais qu'on est déjà trop fort. Précote un peu plus haut que le zéro, intentionnellement. Je rentre un tout petit peu fort dedans. Et maintenant, on va aller voir dans notre Better Maker Master Inical Limiter. Et ici, on va régler aussi un petit peu tout ça. On va aller voir dans notre Better Maker Master. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je récupère un petit peu du landness parce que là-dedans, je clip un petit peu, je limite un petit peu. Je suis moins loud qu'avant par rapport à ce que je faisais uniquement avec mon limiteur en numérique. Mais le but, ce n'est pas forcément de tout de suite être super loud. Le but, c'est juste, lui, il va maintenir un petit peu le mix. Il ne faut pas oublier, c'est que j'ai vraiment mixé tout fait dans un limite. Enfin, mixé pas encore, mais je veux dire, j'ai tout fait dans un limiteur dès le début. Donc, vous voyez, le mix, il se tient en étant limité. C'est tout le truc. Et là, du coup, maintenant, au lieu de limiter, je clip plus que je limite. C'est un peu plus crunchy, un peu plus chaud sur les bords. Et un gros truc, c'est ça. Le hot, la hot color, je rajoute vraiment, ça fait un boost en gros vers les 1K. C'est un gros boost, c'est une grosse curve, une grosse belle. Et en même temps, je drive, c'est-à-dire que je sature un petit peu, j'ajoute des harmoniques. Et ça, vous avez vu, je vais vous faire avec et sans. Ça ajoute vraiment déjà, ça fait beaucoup au mix. Parce que le truc qui me gênait un peu, c'est que dans le drop, Synthé, c'est-à-dire les old school synths, Reese Bass et compagnie, étaient un petit peu en retrait. C'était un petit peu étouffé comme ça sur les bords. Et ça, tout de suite, ça aide. Ça rajoute des médiums, ça ramène devant, ça rajoute de la présence. C'est ce qu'il s'appelle faire du top-down mixing. C'est commencer par le master, ensuite les groupes et ensuite les trucs individuels. Donc là, je fais juste un gros coup, on va dire un ajustement sur le master pour tout de suite, d'un coup, me rapprocher plus là où je veux aller. C'est-à-dire plus de mids, plus de présence dans ces médiums. Et voilà, et ça, c'est un super moyen de le faire. Donc je vous fais avec et sans, écoutez bien la différence.